... Alors, député européen, le Parlement européen, c'est la petite porte d'entrée pour faire de la politique au niveau européen. C'est la seule institution aujourd'hui qui est élue d'une manière démocratiquement. Maintenant, je suis bien placé en challengeant l'ordre établi de dire que la légitimité démocratique de ces élections européennes n'est pas extraordinaire et largement à améliorer. Mais le député européen aujourd'hui est la seule personne des États nationaux qui peut porter des enjeux européens. Donc, je souhaite également devenir député européen pour qu'avec l'ensemble des députés pirates, éventuellement des autres pays, on puisse construire une nouvelle Europe, une nouvelle gouvernance pour l'Europe. Et la façon de le faire, c'est encore par ce Parlement qui peut se déclarer, par exemple, un jour constituant, qui peut exiger un droit à l'initiative législative, qui ne l'a pas encore aujourd'hui, et qui peut éventuellement assurer la diffusion de plus de cultures politiques auprès des jeunes, auprès de la population européenne. Votre question m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'elle est assez binaire. Il va falloir choisir entre l'approfondissement et l'élargissement. Donc, je pense que les réponses ne sont pas si binairement possibles. Bien sûr qu'il va falloir obligatoirement s'occuper de l'approfondissement. Il faut s'occuper de l'approfondissement de l'Union européenne en lui donnant des nouvelles institutions, des institutions qui sont reconnues et qui vont permettre à cette Union européenne d'avoir une vraie place sur la scène mondiale. Vous remarquez aujourd'hui que l'Union européenne, en tant que puissance politique, est un nain. Elle est un géant économique par rapport, je ne vais pas vous citer tous les chiffres, le marché, les capitaux qui viennent, sa part du PIB dans le PIB mondial, etc. Mais au niveau politique, c'est un nain. Donc, forcément, améliorer sa légitimité dans le Conseil mondial des nations et des grandes puissances émergentes, c'est la première priorité. Maintenant, on ne peut pas négliger totalement l'élargissement. Et l'élargissement, d'après moi, a deux volets. Le premier volet de l'élargissement, c'est assurer que les États des Balkans, qui ont beaucoup souffert, puissent trouver leur place. Je parle de la Serbie, de Monténégro, les anciens États de l'ancienne Yougoslavie, où il y a eu une guerre il y a 20 ans. Tous les autres politiques vous disent qu'on n'a jamais eu de guerre de l'Europe. Voilà, le grand succès de l'Union européenne, ça fait 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre. Mais personne ne dit qu'on a eu une guerre à notre porte. Et je suis bien placé, parce que je suis né dans une ville qui se trouve à 70 km de la Serbie. Donc, il va falloir obtenir un élargissement pour ce pays et développer une politique internationale de voisinage intelligente avec les autres pays, comme la Turquie, la Russie, l'Ukraine. Il est impensable qu'on ait une relation avec ces pays-là sans une bonne relation avec la Russie. Si on était dans un jeu avec les jeunes ou dans une classe, où l'étudiant ou l'élève ne peut pas répondre, je dirais, je passe cette question, mais je ne vais pas la passer, parce que le fond de votre question, c'est est-ce qu'un député européen, c'est un député européen ou c'est un député français ? C'est ça la question. Il est là pour défendre l'État-nation et les intérêts de l'État-nation de la France, ce que je suis en train de candidater pour être député européen. Et je vous l'affirme honnêtement, que je pense que la priorité d'un député européen, c'est d'être européen, sans négliger son appartenance. En même temps, pour une personne et un personnage un peu entre guillemets comme moi qui est né en Roumanie, d'une mère d'origine angloise, d'un père d'origine autrichien qui part cinq langues, qui a voyagé partout l'Europe, qui connaît toute l'histoire de la Prusse orientale à la Vestralie de ce continent, ce serait aberrant que je me cantonne à l'Europe, dans le Parlement européen, à défendre les intérêts français. Surtout que c'est aberrant. On ne peut pas défendre des intérêts des États-nations aujourd'hui parce que l'économie est libre, tout circule librement. La mafia aussi, les prostituées aussi, si vous regardez l'actualité, ne parlons pas que du travail et du capital. Donc forcément, un député européen devrait être un député transnational, supranational. Il doit avoir sa conscience libre par rapport à son parti et par rapport à son État d'origine. Surtout qu'aujourd'hui, les États-nations utilisent l'Union européenne et sa gouvernance, seulement quand c'est un loup-garou, quand c'est quelque chose qui ne va pas, et ils ne mettent pas en exergue ce qui va très bien au niveau européen. Cette question, je la vois encore une fois comme focalisée sur un petit bout très, très important, le coût du travail, parce que tout le monde travaille, tout le monde souhaite travailler, mais déconnecté du contexte de ce travail. Et donc, je ne peux pas affirmer qu'il faut harmoniser le coût de travail en Europe avec des pays comme la Roumanie où le salaire minimum est de 150, et la Suisse qui va voter bientôt un salaire minimum de 3 500 euros. Avec ces écarts, je pense que la question, ce n'est pas qu'elle est mal posée, elle est posée juste sur son aspect du coût de travail. Donc, il va falloir harmoniser tout ce qui a un coût, ça veut dire tous nos bénéfices sociaux, nos droits à la santé, à l'éducation, à des routes sans nid de poule, etc. Tous ces aspects de la vie quotidienne devaient concourir à établir une échelle de transfert possible de toutes les valeurs et pas seulement du coût du travail. Et quand on parle du coût du travail et du salaire minimum, vous voyez bien que l'appauvrissement généralisé, pas seulement des classes moyennes, parce que vous représentez des jeunes entreprises, des entrepreneurs, mais des jeunes et des petites entreprises aussi, fait qu'il est impossible aujourd'hui de penser à la poursuite de la mise en concurrence des plus forts avec les plus faibles. Donc, il va falloir reposer la question dans le sens d'un autre concept qui serait plutôt l'équilibre du travail, l'équilibre des droits sociaux, la transférabilité des droits sociaux, pourquoi un droit social ne pourrait pas circuler librement d'un pays et de l'autre, il n'y a que le travailleur qui peut circuler aujourd'hui. Et on pourrait éventuellement réfléchir aussi à un revenu minimum universel pour tout le monde qui pourrait créer un vrai marché du travail. Dans ce cas-là, le travail serait un marché parce que les gens ne seraient pas obligés pour vivre le travail. C'est la bonne question pour quelqu'un qui n'est pas économiste, qui n'a pas eu le temps de développer une pensée économique en utilisant les concepts avec lesquels on est asséné tous les jours. Maintenant, c'est peut-être aussi une chance d'aborder le sujet de l'économie par ces biais-là. Alors, notre programme économique, je reviens encore une fois à ce mot-là, qui est en premier lieu au mot équilibre. Le programme économique doit permettre à toutes les entreprises qui ont une utilité sociale, l'entreprise ne sont pas là pour faire des bénéfices, l'entreprise sont là pour créer de la valeur et cette valeur est différemment appréciée et mesurée en fonction des contextes des pays. Et ces entreprises, les petites et les moyennes, doivent pouvoir survivre par rapport aux grandes entreprises multinationales qui ont une capacité de frappe et de transposition de leur juridiction à travers le NAT, à travers le traité, à travers le CETA, le TAFTA, etc., tout ce qui se prépare. Donc, si on ne fait rien pour protéger nos entreprises, et je ne suis pas d'extrême droite en disant qu'il faut protéger, il faut protéger toutes les entreprises européennes de la concurrence fausse. Parce qu'une concurrence déséquilibrée, ce n'est pas une vraie concurrence. J'aimerais bien aussi mentionner qu'on souhaiterait introduire un statut de jeune entreprise, de petite entreprise européenne, harmoniser la législation et la définition, un nouveau statut de jeune entrepreneur européen, et essayer de voir comment peut-on harmoniser et faire compréhensible la mobilité, pour tout le monde, la mobilité des entreprises en Europe. Il est inimaginable, je prends juste l'exemple de la Hongrie, qu'aujourd'hui, une entreprise hongroise veut s'installer à l'étranger, elle doit se liquider en Hongrie et disparaître pour se créer à l'étranger. Donc, cette façon de fonctionner, quand on dit que tout circule librement, est avérant. Je vais commencer par la fin de votre question. La région Nord-Pas-de-Calais est bien placée au niveau de la troisième révolution industrielle, avec les forums qui ont lieu plusieurs fois à Lille depuis pas mal d'années, avec M. Rifkin qui est venu, qui nous a parlé, qui a écrit. Je pense que cette troisième révolution industrielle est l'avenir de nos économies. Peut-être le mot industriel, il faudrait la détailler un peu, mais comme on n'est pas dans un débat strictement économique, il ne faut pas la prendre à la lettre, ce mot industriel. La transition énergétique est porteur d'espoir. à l'état actuel des choses, comme vous le dites, où l'énergie électrique française est produite presque en totalité par le nucléaire, et en Pologne, presque en totalité par le charbon, la première réaction, on s'est dit, non, ça ne marchera jamais. Mais si, il faut que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il faut une Union européenne plus forte, il faudrait un ministre de l'énergie, très très bien connecté, copain, avec le ministre européen des Affaires étrangères, parce qu'il faut que le continent Europe et l'Union européenne puissent gagner en autonomie énergétique. Il n'est pas pensable que notre modèle social, notre modèle quotidien de vie et notre modèle économique dépendent de la Russie ou des pays du Golfe. Donc, il faut absolument développer ces énergies alternatives. Le transport et les logements sont créateurs de l'emploi et ils ne seront pas délocalisables. Et comme suffisicien, ce n'est pas possible que je ne vous en parle pas des projets d'avenir au niveau de l'énergie nucléaire. Il n'y a pas que l'énergie nucléaire actuelle, il y a aussi l'énergie nucléaire de la fusion avec des recherches qui se déroulent depuis des années 50 du siècle dernier et pour qui il faudrait donner un peu plus de matière grise et aussi de la matière réelle, ça veut dire de l'argent pour ces recherches qu'on litera à Cadarache, par exemple. C'est une question qui m'a challengé, cette question, parce que pour bien répondre à votre question, il faudrait connaître l'économie non circulaire avec tous les détails et tous les paramètres et les indicateurs. Et je pense que c'est mieux que je ne les connais pas parce que c'est là où je vais être peut-être le plus révolutionnaire ou le plus réactionnaire. L'économie circulaire, c'est l'avenir parce qu'on ne peut plus croître sur un support qui n'a plus assez d'énergie pour nous faire croître. Ça veut dire, pour un physicien aussi, c'est simple, le système, il est fini, on ne peut plus prendre l'énergie d'un système fini pour croître l'infini, ça c'est très bien. Mais les vraies évolutions viennent de la valeur ajoutée. Je pense qu'il faudrait redéfinir ce que c'est la valeur ajoutée au lieu de taxer la valeur ajoutée aujourd'hui comme la fiscalité des entreprises et du commerce c'est un outil de régulation. Il faudrait taxer les transactions. Plus on a des transactions, vous imaginez bien que le cheval roumain qui est arrivé boeuf en France il y a un certain temps, si toutes les transactions par lesquelles cette viande est passée auraient été taxées, peut-être que le chemin n'aurait pas été si long ni aussi caché ou difficile à découvrir. Donc je pense que la TVA qui a combien ? Cinq ans, à peu près cinquante ans a vécu son temps et qu'il faudrait imaginer d'autres taxes de régulation comme par exemple une redevance pour tout prélèvement de la nature. Une redevance pour tout prélèvement de charbon, tout prélèvement de minéraux, de l'eau, ça veut dire faire que l'économie circulaire ait une base financière de départ et vous allez me demander mais à qui il faut payer ces taxes ? Forcément, si on ne peut pas définir la région, l'État ou l'Union européenne, ça va être un organisme mondial. Forcément, il va falloir payer quelque part pour tenir compte que ce coût de prélèvement sera le système fini et ainsi permettre de développer tous les projets d'économie circulaire. d'économie circulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada